Magazine français. L'attractivité et la position géostratégique du Maroc en font un pays pivot pour la Chine. Le magazine français Le Point a évoqué le projet La Ceinture et la Route récemment ratifié par le Maroc et la Chine, soulignant que l'attractivité du Maroc et sa position géostratégique en font un pays pivot pour la Chine, à travers son projet de nouvelle route de la soie. Selon le magazine, le Maroc a renforcé ces dernières années sa position de porte d'entrée vers l'Europe et l'Afrique. Cela n'a pas échappé à l'attention de la Chine, qui montre un intérêt économique croissant pour le Royaume. Le Point a écrit, au lendemain de la signature par Abba et Pékin de l'accord relatif au plan de mise en œuvre conjointe de l'initiative La Ceinture et la Route, que compte tenu de sa situation géographique stratégique, le Royaume est devenu un point d'entrée pour les investissements européens en Afrique. Son port, Tangier Med, est classé parmi les 25 premiers pôles portuaires au monde et le troisième en termes de connectivité après Shanghai et Panama. C'est ce que la Chine n'a pas perdu de vue. Le magazine note que depuis 2016, et la deuxième visite de Sa Majesté le Roi Mohamed vit en Chine, Rabat et Pékin ont renforcé leur partenariat à tous les niveaux diplomatiques, culturels et surtout économiques. Dans un article intitulé « Le Maroc, acteur pivot de la Chine au Maghreb », le Point a confirmé que les deux pays ont travaillé pour augmenter le volume des échanges entre eux. Même le Maroc est devenu le premier pays du Maghreb à rejoindre, en novembre 2017, le nouveau projet de la Route de la Soie, qui vise à améliorer les liens commerciaux entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, et même au-delà, par la création de ports, de chemins de fer, d'aéroports et de sites industriels. Véhicules Le magazine français, citant l'école de la guerre économique, a déclaré que la situation géographique du Maroc entre l'Afrique et l'Europe, sa capacité à fournir une main-d'œuvre qualifiée, ses infrastructures et ses capacités logistiques, ainsi que sa stabilité sans précédent dans la région, sont des facteurs qui peuvent expliquer l'intérêt de la République populaire de Chine pour le Royaume. Elle a souligné que cet intérêt se manifeste aussi à travers les chiffres. Ainsi, les échanges bilatéraux ont enregistré une croissance de 50% au cours des cinq dernières années, passant de 4 milliards de dollars, 3,5 milliards d'euros, en 2016 à 6 milliards de dollars en 2021, avec plus de 80 projets d'investissement chinois en cours de développement au Maroc. Le magazine a également souligné qu'en juillet dernier, Rabat et Pékin sont entrés dans une nouvelle phase en signant des accords dans le domaine de la santé, notamment dans le contexte de l'épidémie de Corona, à travers la fabrication et la mobilisation du vaccin Sinopharma contre Covid-19 sur place. Ce qui n'était qu'une première étape avant de signer de nouveaux accords visant cette fois à une participation plus large du Royaume du Maroc au projet La Ceinture et la Route.